Je m'appelle Anne Verdolage, je suis énergéticienne. J'ai ouvert un cabinet tout récemment. J'ai été aidée par le CEPAC, qui m'a aidée à monter mon projet. C'est un projet que j'avais mûri pendant mon congé maternité. J'étais enseignante avant, j'ai arrêté, j'ai élevé ma fille, et puis j'ai mûri l'idée de créer mon propre emploi. La naturopathie, c'était déjà dans ma pratique personnelle. Comme dans mon entourage, on me posait des questions, on me passait des petits coups de fil, on me demandait des conseils. Je me suis dit, pourquoi pas vraiment professionnaliser ce domaine-là qui m'intéressait personnellement. J'ai fait une formation à Paris, à la Faculté libre de médecine naturelle et de médecine du Dr Willem, en naturopathie et en médecine énergétique. Je suis énergéticienne, naturopathe. Ça consiste à faire du conseil en hygiène alimentaire, en hygiène psychique, en hygiène physique. Je propose aussi des soins corporels, des techniques manuelles, qui sont la réflexologie plantaire, la relaxation coréenne et le shiatsu traditionnel. On part du principe que sur la voûte plantaire, il y a une correspondance avec tous les organes du corps. Les Chinois disent que la santé est dans le pied. Donc moi, j'ai quelques protocoles que je propose aux gens pour accompagner par exemple l'arrêt du tabac, pour des détentes profondes, de relaxation, d'anti-stress. Moi, je suis en cabinet privé, en profession libérale, toute seule. Donc mon entreprise, il n'y a que moi. Donc je ne pensais pas que mon projet pouvait s'appeler création d'entreprise. C'est à la NPE, on a prononcé ces mots-là en premier. Puis c'est le CEPAC qui m'a vraiment aidée. Oui, c'est vraiment le CEPAC qui a été un très très bon accompagnateur, qui a permis de faire un projet, d'envisager des termes que je ne connaissais pas, de chiffre d'affaires, de comptabilité. Parce que là, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. On peut parler d'huile essentielle ou de plante, ça passe. Mais dès que c'est la gestion d'entreprise, ça rentre par l'oreille, ça ressort par l'autre. Ma formation, elle a été prise en charge, en partie financièrement par la région. C'est moi qui ai trouvé sur Internet qu'il existait des aides pour la formation. Parce que toute formation comme ça, un petit peu nouvelle, a un coût. Et donc se lancer quand on est au chômage, en congé maternité, ce n'est pas évident. Au moment de la création d'entreprise, si on a droit à des aides, si on peut prétendre à l'ACRE par exemple, à la prime régionale pour l'emploi par la région Picardie. Alors moi, j'ai fait le choix quand même de continuer de m'occuper de ma fille le plus possible. Donc elle va à l'école. Donc c'est les moments d'école qui me laissent du temps pour vraiment être dans mon cabinet, recevoir les gens. Ce n'est peut-être pas toujours facile, mais il faut avoir de l'aide. Tant qu'ils sont tout petits, moi c'est le cas. Elle a moins de 6 ans. Je pense qu'il faut se laisser aussi le temps que les enfants grandissent et puis ne pas s'impatienter. Je pense que c'est un choix. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada